Au sommaire de ce journal, l'arbre à palabre, une solution par excellence pour résoudre les conflits plus que les bruits des bottes. 21 ethnies qui composent la province de Litorie l'ont compris. Elles lancent un appel à l'organisation d'un dialogue pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Après une journée d'intenses activités de lutte contre les maladies tropicales à négliger, à chimiothérapie préventive, une évaluation s'impose. La revue annuelle a ouvert ses portes questions d'examiner les performances sur les bases des résultats attendus. Les patrimoines congolais qui séjournent en Belgique vont être rapatriés à Kinshasa. L'inventaire de ce patrimoine nécessite une qualification. Les agents du ministère de la Culture et Art sont à l'école de l'inventaire du patrimoine au Musée National de la République Démocratique du Congo. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Chikapa au Kassai. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. En mission dans la région de l'Aïtuapa, le premier ministre au chef du gouvernement est revenu sur Boende et après Bokote. Il a tenu à s'adresser à la population de cette partie du pays qui n'a pas l'habitude de pareilles visites. C'est Pati Tundongou. Les escales de Boende et Bokote n'ont pas laissé indifférent la population du chef de l'Aïtuapa. Le premier ministre, chef du gouvernement a eu droit à un bain de foule de la population qui les découvrait pour la première fois dans son entité administrative. Jean-Michel Samaloukonde Kienge ne pouvait que s'arrêter pour écouter les préoccupations de la population et transmettre les messages du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, dont il était porteur à la population du Grand Équateur. Merci Mingu, Nandengue, Goyambingai Lobby, Golakisi, Golingonabino, Epaï, Gouvernementabino, Epaï Angai, premier ministre. Gouvernementabino, Epaï, Goyambingai, premier ministre. Félix Antoine Tshiseké de 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 Nous sommes les gouvernants de Nyo Soya Congo-Mobimba, nous sommes les présidents de l'Assemblée Provinciale, nous sommes les développements. La conférence de gouverneur est salle de mise à Kinshasa, c'est le mois de décembre. La chef de l'État est le Baki, nous sommes les conférences de gouverneurs, nous avons les conférences de gouverneur. En ce jour de travail, dans cette partie du pays, depuis le samedi 12 mars 2022, pour les préparatifs de la 9e conférence de gouverneur qui va présider les chefs de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo, le chef de l'exécutif national, revenait de Bocoté, où il a posé la pierre pour la construction du sanctuaire du bien-héreux Isidore Bakanja. Cela ne lui a pas empêché de communier avec la population locale. Bocoté, dans la province de la Tua, a connu un coup de projecteur sans précédent. Le sanctuaire Isidore Bakanja, il sera construit un mausolée, une berge et autres infrastructures de base. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé, en compagnie de plusieurs prélats catholiques, a posé la première pierre de construction de ce sanctuaire. Patti Tondongo. Les territoires de Bolonga, les rapporteurs de l'Assemblée commerciale de l'Équateur, c'est ça qu'il s'agit de vous. Bocoté, là ! L'étendue du fleuve Congo et les risques qu'on peut y rencontrer n'ont eu aucun effet sur la détermination du premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé d'honorer la mémoire du bien-héreux Isidore Bakanja. A bord d'un canot rapide, les chefs du gouvernement ont atteint Bocoté, village d'origine de ces martyrs de la foi chrétienne catholique au cœur de la forêt équatoriale. Un seul souci a guidé les pas de Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé dans ses déplacements, à savoir lancer les travaux de ces sites qui comprendraient un mausolée, une auberge et d'autres infrastructures de base. Allo, l'Ukara ! 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 A la personne de Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé. En réaction à la chaleur de l'accueil qui lui a été réservé, le chef de l'exécutif national s'est résolu de passer la nuit à Bocoté pour mieux communier avec la population. La pose de la pierre pour la construction du sanctuaire Isidore Bakanja s'est faite sous le regard intéressé du chaplain du pape Donatien Cholet, les archévêques et évêques, ainsi que des autorités de la place, comme celles venues de Kinshasa. Quittons Mandaka pour Tchikapa ou pour penser les plaies et les traumatismes des victimes des conflits en République démocratique du Congo. Le gouvernement a lancé à Tchikapa cet avant-midi les consultations populaires sur la justice transitionnelle. Le ministre des droits humains, Albert Fabrice Puella, a réussi à obtenir l'adhésion des chefs coutumés pour que la vérité sur l'origine des conflits éclate et que réparation soit faite. Françoise Bela et Patrick Cachala nous en parlent. Nous sommes en 2017. Tchokwe, Kuba, Pende, Luba, les différentes communautés vivant dans l'espace Kassai se sont entretuées. Aujourd'hui, ils ont tous répondu à l'appel à la réconciliation à travers les consultations populaires sur la justice transitionnelle. Pour planter le décor, le consortium des ONG de droits de l'homme a replacé les faits dans leur contexte pour comprendre la mort du chef Kamouina Sapu et les conséquences de la vengeance. Qu'il me soit permis d'évoquer une fois de plus la personnalité de son excellence Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, président de la République, chef de l'État, afin de lui exprimer toute la reconnaissance des filles et des fils de la pauvrette du Kassai pour sa farouche détermination de faire de la RDC un véritable État de droit. L'une des recommandations du rapport Mapping des Nations Unies sur la RDC est la mise en place de la justice transitionnelle. Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege est intervenu depuis Genève. Après le décennie des délits, des manipulations de mensonges, les victimes et la société en général ont le droit à la vérité. Le gouvernement est accompagné dans cette démarche par les organisations internationales, dont le Bureau conjonct des Nations Unies pour le droit de l'homme et la Belgique. Les élus nationaux prennent l'engagement de soutenir le gouvernement. Désormais, le pays devra se doter d'une politique. Le dialogue encore. Le dialogue pour le retour d'une paix durable. L'appel est lancé par 21 ethnies de la province de Litori pour l'organisation prochaine d'un dialogue pour le retablissement de la paix dans cette province. Message lancé à partir de Bounia, chef-lieu de la province d'Union-Sélemanie. Deux locales de Litori sont décidées de se mettre autour d'une même table pour conjurer l'insécurité dans leur province. Elles en appellent à un dialogue intercommunautaire. Au gouvernement s'attrape d'appuyer les communautés itouriennes dans l'organisation des dialogues internes entre les communautés sous la médiation de l'Inadi dans un bref délai. Accélérer la mise en œuvre des programmes DDR-RCS. D'organiser une conférence de la paix pour l'Utourie. L'union des associations culturelles pour le développement de l'Utourie sollicite l'implication des autorités nationales et provinciales pour la libération des otages membres de la tasque force présidentielle retenue par les miliciens. Au gouverneur militaire, de s'impliquer aussi activement pour la libération des otages, de rester une église au milieu du village, de faciliter toute initiative et dialogue entreprise par les fils et filles itouriennes. Au groupe Codéco, une seule recommandation, je cite, « Prendre conscience de la gravité des actes qu'ils posent s'ils se reconnaissaient réellement comme fils de l'Utourie. Relâcher sans délai et sans condition les membres de la tasque force qui sont des itouriens comme vous. Se mobiliser activement et massivement pour le programme DDR-CS. » Les notables délitouries au nombre desquelles les vice-ministres des affaires étrangères, Samy Adoubango, se sont engagés pour les retours de la paix dans cette partie de la République. La 9e conférence des gouverneurs est prévue à Mandaka, dans la province de l'Équateur. Les dernières finitions ont été apportées au cours de l'atelier clôtureux samedi dernier à Kisantou, dans la province du Congo central, présidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, en présence du gouverneur intérimaire Justin Luemba. La province du Congo central qui dirige Justin Luemba Makoso, gouverneur Adéterim, garde sa place de véritable oasis de paix, sans laquelle aucun développement n'est possible. C'est ce qui a milité son choix par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, pour la réunion préparatoire de la prochaine conférence de gouverneur à Mandaka dans la province de l'Équateur. D'ici, au 12 mars dernier, c'était régné sous forme d'un atelier organisé au jardin botanique de Kisantou. Plusieurs experts ont pris activement part. Après les hommages au chef de l'État, président de la République, Justin Luemba Makoso salue la confiance placée en sa personne, signe de la France collaboration avec la plus haute ERC. La province du Congo central, par le nombre de ces personnes, vous remercie pour l'avoir choisi par une province devant abriter ces exercices. Satisfait de la qualité du travail abattu par les experts, Daniel Asselo a félicité le gouverneur Aï du Congo central pour la réussite des travaux. Messieurs les gouverneurs de province, c'est l'occasion pour moi de vous dire sincèrement merci pour avoir accepté ces experts que nous avons bien voulu désigner pour ce travail. Vous leur avez été utile. Ainsi, je voudrais mettre fin à ce que vous êtes venu faire en déclarant clôt les travaux de l'atelier de Kisantou au nom du gouvernement de la République. Auparavant, le secrétaire général de l'Intérieur a présenté les rapports et les quatre documents reprenant les actes de précédente session des conférences de gouverneurs. Le forum diplomatique d'Antalia en Turquie a vécu. Le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, y a participé. Et en marge de ces travaux, il a été reçu par son homologue turc, Doris Mozo. Elle nous fait le résumé de cette rencontre. Au cours du forum diplomatique d'Antalia, le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Pala est revenu sur les compétences de la Cour internationale de justice pour privilégier les règlements pacifiques des différents entre les nations du monde. En marge de ces forums, Christophe Lutundula Palapena Pala a été reçu chaleureusement le 12 mars dernier par son homologue turc, Mavlud Kavusoglu. C'était l'occasion pour le dépersonnalité dépasser en revue un certain nombre de sujets relatifs à la coopération bilatérale entre l'RDC et la Turquie au lendemain de la visite du président turc à Kinshasa du 20 au 21 février dernier. Au cours de cette visite d'État du président Recep Tayyip Erdogan à Kinshasa, plusieurs accords bilatéraux dans les domaines de la défense et de la sécurité, des infrastructures et des transports, ainsi que des accords sur la non-double imposition et la promotion des investissements avaient été signés. L'excellence des relations entre les deux États doit être entretenue afin de créer des véritables canaux de rapprochement, de faciliter les échanges tant économico-commerciaux que culturels. A l'instar d'autres pays du continent, la République démocratique du Congo a célébré la journée africaine du scoutisme. Kinshasa, les délégués continentaux de la jeunesse et ceux de la fondation du scout au Congo ont échangé autour du thème innovation managériale au scoutisme. Ils se sont donné rendez-vous à la place de l'échangeur de l'IMT pour une symbolique manifestation. La République démocratique du Congo a célébré ce 13 mars la journée africaine du scoutisme en présence du ministre de la jeunesse, nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Munkoulou Zola, sur la place échangère dans la commune de l'IMT. Cette journée intervient après la commémoration de la journée mondiale du scoutisme célébrée le 22 février dernier, qui avait pour thème innovation managériale au scoutisme. Les responsables de la fédération de scouts au Congo FESCO ont profité de cette occasion pour élever les ministres de la jeunesse Yves Munkoulou Zola au rang du tout premier chef scout en République démocratique du Congo. Ces derniers, Yves Munkoulou Zola, scout depuis son jeune âge, a dit ses mots de circonstance en vie de joindre l'utile à l'agréable lors de cette cérémonie de remise symbolique de l'insigne, des scouts ayant la couleur rouge qui souvent est portée par les animateurs de ses mouvements. Ce dimanche 13 mars 22 est un jour particulièrement historique pour toute la jeunesse de la République démocratique du Congo, parce que la fédération scouts de la République démocratique du Congo reconnaît dans son premier citoyen, je cite, le président de la République, Félix Antoine Titeke di Chilombo, chef de l'État, la qualité du patron. Et chaque année, cette date sera célébrée avec le scouts pour que l'impact du mouvement scouts soit réuné à travers toute la République démocratique du Congo. Le ministre de la jeunesse a promis également d'inaugurer l'essai national du scouts dans les prochains jours dans la capitale. Il a pris l'engagement d'associer cette fédération et d'autres associations internationales pour le gel de la francophonie à Kinshasa. La RDC entre de plein pied dans l'inventaire du patrimoine culturel congolais et pour ça, il faut une mise à niveau des agents et cadres du ministère de la Culture et Art. Et bien, c'est ce qui se fait. Ils sont à l'école de l'inventaire de ce patrimoine au musée national de la RDC. Le lancement a été effectué par la ministre de la Culture et Art. Regardez. Après avoir inscrit le rumba sous le patrimoine de l'humanité, la restitution du patrimoine culturel congolais par la Belgique, l'heure est à l'inventaire du dit patrimoine qui doit être enregistré et sauvegardé. L'expert du conseil international de monuments et sites est clair. Très contente. Ça me fait chaud au cœur. Le Congo a un vrai besoin de protéger le patrimoine. C'est la base de toute identité culturelle d'un peuple. Donc je suis vraiment très très contente de pouvoir participer. Le coordonnateur du conseil consultatif national, le professeur Joël Impara, croit dur comme fait que l'organisation de cette formation est la fondation réelle de la comptabilité du patrimoine culturel congolais. Le fondamental est que le pays a besoin de connaître ses biens culturels, de les inventer en vue de constituer un registre national. C'est ce qui est primordial pour la République démocratique du Congo parce qu'on ne peut pas aujourd'hui développer un réseau du tourisme culturel sans pour autant en connaître ses valeurs. Le gouvernement congolais, par la voix du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, s'engage à mettre tous les moyens pour l'inventaire du patrimoine culturel congolais. Nous avons déjà commencé avec les activités autour de la restitution de biens culturels dans notre pays et nous devons nous accompagner nous-mêmes d'abord en mettant de base. Et la première de base serait d'avoir l'inventaire aussi à notre niveau de biens qui ont été restitués il y a longtemps mais qui n'ont jamais aussi été récupérés et détectés. Plus de 30 stagiaires seront formés effectivement à apprendre des techniques modernes sur l'inventaire du patrimoine culturel congolais. Les lampes à d'air pour l'éclairage public en Bandaka, tous les matériels se trouvent déjà sur place. Pour en avoir le cœur net, le ministre des Réseurs Hydrauliques et Électricité a lui-même réceptionné ces matériels qui vont permettre à Bandaka de devenir un îlot des civilisations avant de visiter l'usine de la Régie d'Izoïveit Makonti Maez, Oscar Balcaïch. Les grandes artères, rues et avenues des différents quartiers de la ville de Bandaka, province de l'Équateur, seront bientôt éclairées. Une bonne partie de la ville avait déjà renoué avec l'éclairage public. Les matériels importants pour la matérialisation de ces projets, composés de lampadaires, poteaux, crosses et autres accessoires de bétonnage pour fixation des lampadaires, sont arrivés sur place dans cette partie de la République. Ces outils acquis sur fonds propres de la SNEL-SA sont arrivés dimanche 13 mars 2022 à Bandaka. À mission d'itinérance dans l'espace Grand Équateur, le ministre des Réseurs Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouin-Zemoukaling, a réceptionné ces matériels. La SNEL a réagi en apportant des luminaires, donc des lampadaires solaires, qui vont servir à l'éclairage public, en fait, de la ville de Bandaka. Construite en 1978 et mise en service vers les années 80, l'usine de captage et de traitement d'eau potable de la régie des eaux, Bandaka, a été visitée par le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité. Du captage d'eau brute, la chaîne de traitement passant par le laboratoire, Olivier Mouin-Zemoukaling a reçu des explications sur le fonctionnement de cette usine auprès de son directeur provincial, Jean-Paul Madilla. L'acquisition d'un groupe électrogène de 450 kVA pour fournir de l'énergie électrique dans cette usine de pompage, dans les cadres du programme 100 jours, initié par le chef de l'État, Félix Anton Chiseke Di Chilombo, a permis à la régie des eaux, Bandaka, de fonctionner pendant 4 heures des jours et de produire 2600 à 2900 m3 par jour. Hormis ces problèmes, la vétusté des conducteurs d'eau freine la production d'eau potable de 65 à 70 % par jour. Le contrat d'exploitation et de maintenance de la fibre optique de la SOCOF par un privé vient d'être signé. La ministre d'État du Portefeuille, le ministre des Petentiques et la SOCOF côté public et les partenaires Paratus Holding et Global Broadband Solutions côté privé ont conclu ce matin ce partenariat public-privé pour renforcer les capacités de la RDC dans le numérique. Angèle Mabila-Landou. Un pas de géant a été franchi dans le secteur du numérique. Le contrat signé à ce jour a pour objet d'une part de fixer les cadres générales du projet et d'autre part de définir les droits et obligations respectifs de la SOCOF et de l'opérateur dont la mission sera d'assurer l'exploitation et la maintenance du réseau de fibre optique de SOCOF pour le tronçon Kinshasa Mwanda. La Banque mondiale qui assure le suivi et les financements du projet Cap 5 se veut un appui considérable à un RDC pour faire du numérique le véritable levier de la croissance économique. Pour François-Xavier Kabimba, directeur général de Fast Congo, son entreprise se met en marche pour assurer des investissements supplémentaires en vue du développement de la connectivité à travers de nouvelles infrastructures. Le ministre de Petentique, Kibassam Aliba, se veut plus qu'est rassurant. C'est une continuité importante, un bon coup de pouce dans le secteur. Ça nous permettrait de relier aussi à d'autres fibres, mais d'en faire davantage. La ministre de l'État en charge du portefeuille, la princesse Adelka Indamaïna, précise que ce contrat s'inscrit dans la vision du président de la République qui veut doter la RDC d'un réseau national d'infrastructures à fibre optique. La cérémonie de ce jour réveille une importance capitale pour notre pays, la République démocratique du Congo, parce que l'étude sur l'impact économique du projet Kab5 avait indiqué que pour le déploiement du réseau tel que prévu aura un effet positif important sur l'emploi et la croissance économique du pays. Aussi, j'exhorte la SOCOF et FAST Congo de faire en sorte que l'engagement que nous prenons aujourd'hui à travers ces partenariats publics-privés soit une réussite et un modèle pour tous les autres qui se mettront en place dans l'avenir. Les participants à cette cérémonie se sont donné rendez-vous pour voir le nouveau et beau visage qui va montrer les secteurs de télécommunications et du numérique en République démocratique du Congo. Trois chefs d'émission ont été reçus par le ministre de la Jeunesse Yves Bunkou-Nuzola. Mike Hammer et Henrik Rasbrand ont dit leur disponibilité, la disponibilité de leur pays respectif, d'accompagner la jeunesse congolaise par la formation aux professionnels. Les détails dans son reportage de Edith Chala. La formation, l'encadrement et la réinsertion socio-professionnelle des jeunes sont une solution durable contre la délinquance juvénile. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion, Yves Bunkou-Nuzola, a résolu d'explorer la voie de la coopération pour les secteurs pourvoyeurs d'emplois tels l'agroalimentaire, la mécanique, l'électricité, l'informatique et la coupée-couture, les centres de formation professionnelle des jeunes ont été créés pour cela. Il faut les réhabiliter et Yves Bunkou-Nuzola peut compter sur les Etats-Unis d'Amérique à travers Mike Hammer, ambassadeur américain à RDC. Avec Henrik Erasbrand, ambassadeur suédois en République démocratique du Congo, les questions de la lutte contre la consommation de drogue et stupéfiés en milieu des jeunes ont été abordées. Justement pour renforcer les capacités des jeunes sur la formation des jeunes, sur l'appui aux jeunes victimes d'abus de drogue. Plusieurs centres spouliers, le combat continue pour les récupérer, mais le travail peut commencer sur ceux des centres encore disponibles. Damien Régnard, sénateur français accompagné de l'ambassadeur de France à Kinshasa, a été reçu par le ministre de la Jeunesse, lui aussi, pour la même cause. La réhabilitation du jardin zoologique de Kinshasa a été décidée à la grande satisfaction de tous, mais seulement voilà, des travaux se heurtent à la dispoliation du terrain de ce site. Le ministre du Tourisme, Modéron Simba, se fait accompagner du vice-ministre de la Justice pour que l'appareil judiciaire soit mis en mouvement. Nadine Yankou. C'est là, contrairement à sa vocation éminemment touristique. C'est ce qui justifie d'ailleurs la descente récemment du ministre du Tourisme, Modéron Simba, accompagné du vice-ministre de la Justice pour amener les spoliateurs du jardin zoologique au respect de la loi en la matière. Nous ne savons plus progresser parce que beaucoup de titres, beaucoup d'interventions, mécanismes de blocage par des procédures judiciaires parfois inutiles, malgré plus de trois mois, ils résistent, c'était le moment de faire recours à la justice afin qu'une bonne procédure soit entamée pour eux. C'est pour nous donc l'occasion, au nom de madame la ministre de l'État, de raffirmer notre volonté d'accompagner le ministre du Tourisme et surtout de faire respecter les biens de l'État. Nous pensons qu'il y a lieu d'accélérer pour que les gens qui occupent illégalement cette partie des eaux soient des guérpies, évidemment en respectant la procédure. Comme quoi, il est plus que temps de revêtir ses hauts-leux du tourisme quinois, de sa plus belle robe, et ce, au bénéfice des visiteurs friands, du contact avec la nature. C'est désormais facile pour les populations de Zongo de faire les trafics sur la rivière Oubangui pour atteindre l'autre rive centrafricaine, un pont flottant dont du chef de l'État à cette population vient d'être mis à flot dimanche dernier. L'État avec Jenna Wabiwa. C'est Bac au pont flottant des 50 tonnes, pimpant neuf, et construit à Kinshasa par Oriental Road and Construction, une société des droits congolais avec une main d'oeuvre 100% congolaise. Promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, à la population de la ville de Zongo pendant sa visite dans ce point du pays en décembre 2019. Ces ponts flottants permettra non seulement la migration des populations congolaises et centrafricaines sur la rivière Oubangui, mais aussi les commerces transfrontaliers et divers échanges pour le développement de cette partie du sud Oubangui. Pour la concrétisation de cette promesse, le président de la République s'est appuyé sur son chargé d'émission, M. Pacifica Chabirindwa, pour le suivi de cet ouvrage. C'est Bac a donc quitté les chantiers pour l'eau, son milieu naturel, et dans quelques jours, il montera les courants du majestueux fleuve Congo jusqu'à son affluent, la rivière Oubangui, pour servir les peuples riverains des Ongos, des Bangui et des environs. C'est Bac des Ongos est en réalité un pont flottant cristallisant la zone des libre-échange africaines, les CAF. Désormais, un conteneur en provenance du port de Douala, nommé Elégos, peut rouler jusqu'à Bangui, monter sur ses bacs et rejoindre Zongo, puis emprunter la route Zongo-Libengue-Gemena-Akula et atteindre ainsi Kinshasa. Ils ont quitté Kinshasa tard dans la nuit du dimanche à lundi pour la République de Chypre. 30 jeunes étudiants, essentiellement enfants de militaires et des policiers, ont bénéficié de la bourse d'études de la fondation Espace Solidarité pour tous. C'est une structure qui accompagne les actions du chef de l'État dans le secteur de l'enseignement, mais avant leur départ, ils ont été largement sensibilisés sur la responsabilité qu'ils ont de porter aux étendards du pays. Regardez. T-shirt, uniforme, bagage en main, ces jeunes gens vont de l'autre côté de l'Atlantique, en République de Chypre, précisément, pour poursuivre leurs études. Bénéficiaires de bourse d'études de la fondation Espace Solidarité pour tous, ces futurs étudiants, 30 au total, sont filles et fils des militaires et policiers. Notre coup de cœur étaient les militaires et les policiers. En fait, on a directement pensé à eux. Pourquoi ? Parce que nos voyants militaires, ils sont en train de se battre pendant la guerre, de l'autre côté à l'Est. C'est pour nous qu'est-ce qu'on peut leur donner. C'est comme ça que les chefs de l'État, dans sa vision, comme ils pensent aux militaires, aux policiers qui nous sécurisent tous les jours, on a dit penser à leurs enfants aussi. À quelques heures de leur départ pour Chypre, un sentiment de stress mêlé des joies pour certains semblait les envahir. Peu avant ces instants, ces jeunes avaient largement été sensibilisés par la fondation sur la responsabilité qu'ils ont de porter haut l'image du pays et d'honorer leurs parents militaires et policiers. Aller faire la fierté des parents. Aller montrer que les enfants des policiers et des militaires ne sont pas de n'importe qui. C'est des enfants bien éduqués, c'est des enfants qui sont là pour étudier, venir contribuer au développement du pays. Il n'y a pas de condition à poser pour le pourcentage. Ces enfants-là, même s'ils ont 50%, on les a mis, on les a annulés, on a fait un test et ceux qui ont un niveau, on les a marqués pour partir. Tout en remerciant les initiateurs de cette bourse, les bénéficiaires promettent d'être au service de leur pays après leur formation. C'est grâce à ces initiatives que la République démocratique du Congo a besoin pour l'avenir de la jeunesse. C'est quand vous prenez soin de la jeunesse. Alors je demanderai à ce que les restes des personnes qui restent ici en République, de soutenir cette vision, afin que cette vision s'élimine soit par ici. Et nous qui sommes partants aujourd'hui des retours nouveaux, nous allons vous promettre les meilleurs de ces pays. Après cette première équipe de 30 étudiants pour Chypre, d'autres vont suivre dans les prochaines semaines, fait remarquer la fondation, car 500 bourses d'études sont disponibles à cet effet. Les maladies tropicales négligées, elles existent en République démocratique du Congo et notre pays a même un programme pour les prendre en charge. Pour l'année 2021, les résultats ont été enregistrés. L'heure est à l'élaboration d'une revue annuelle 2021 pour examiner les performances, les travaux. Le docteur Ilunga, représentant du secrétaire général à la santé, les a lancés. Pendant trois jours, les différentes parties prénantes vont réfléchir sur les avancées réalisées ainsi que les difficultés majeures rencontrées au cours de la mise en œuvre au terme de 12 mois des activités du plan d'action opérationnel annuel dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Voilà qui justifie l'ouverture de la revue annuelle des activités des luttes contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. Trois allocutions ont été prononcées. D'abord, celles de la directrice du programme MTN-CTP, Mme Pichuna Naomi Awaka Yvonne. Ensuite, le discours du représentant des partenaires. Et enfin, le mot de Dr Ilunga, représentant du secrétaire général à la santé. Les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive sont entre autres l'oncocercose ou la cécité de rivière, la filariose lymphatique, communement appelée les léphantiasis, le trachome, les schistosomiases et les helmentiasis transmises par le sol. Aujourd'hui, on est à la fin du cycle 2021, qu'on aurait dû faire au mois de décembre, mais avec quelques soucis qu'on a eus, on tient ça maintenant pour projeter l'année 2022, force de ce qu'on aura tiré comme leçon des excisions de 2021. Les recommandations pertinentes pour améliorer la mise en œuvre des activités devant conduire au bien-être des populations sont attendues dans le cadre du processus de l'élimination des maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive à l'issue de ces assises. La promiscuité quotidienne sur le rond-point-gaba est caractérisée par une anarchie qui a franchi les rubicons. Vendeuses à la sauvette, éventaires et piétons se disputent la chaussée. Ajoutez à cela le non-respect du code de la route et les embouteillages qui vont avec. Un cocktail dangereux pour le bien-être de la population. Le commissaire supérieur adjoint-major Moulumba Kassongo est descendu sur le lieu. Question de retablir l'ordre. Les embouteillages, la violation des codes de la route, la majoration des prix de course dans le transport en commun, le raccourcissement des trajets communes, les demi-terrains et les marchés pirates installés le long des artères, au rond-point-gaba, ont justifié la descente du commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise du district du Mohamba, le major Moulumba Kassongo Mohamed. Nous faisons la descente ici au rond-point-gaba pour trois opérations. De l'assainissement, pour les embouteillages et notre opération quotidienne des interventions dans le secteur du Mohamba. J'espère que vous avez vu ensemble avec moi de l'autre côté plus de cinq ou sept véhicules qui roulaient dans le sens contraire. Quand ils ont vu, ils ont cherché à fuir pour s'échapper à la police. Et chaque fois, quand nous les traquons, c'est la tracasserie de la police. Or que ce n'est pas la tracasserie, nous luttons pour rendre la circulation libre, que les gens puissent se régler librement, qu'il n'y ait pas de embouteillages. Le célèbre rond-point-gaba, qui est sous la juridiction de trois commissariats de la PNC, à savoir Lemba, Ngaba et Makala. Le récalcitrant, les inciviques qui énervent la loi seront sévèrement sanctionnés par les instances et les autorités compétentes. Politique enfin, le secrétaire général de l'UDP c'était à Chilingue où il a échangé avec la population de ce territoire du pays sur les sujets politiques de l'heure. Dans son speech, Augustin Kabouya a évoqué la question du développement de cette contrée. Alain Bikaï. C'est sous les ovations et chants que le numéro un du parti présidentiel a été acquéri chaleureusement par les cadres et combattants de l'UDP c'est Chilingue. Sur sa route, Augustin Kabouya a été surpris d'apprendre que la manifestation devait se tenir dans des endroits différents car cette fédération souffrait du bicéphalisme. Une chose que les gestionnaires au quotidien du parti présidentiel a réglé avec beaucoup de sagesse. Les secrétaires généraux étaient obligés d'aller vers les dissidents pour les prêcher l'unité et la réconciliation avant de leur demander de se joindre aux autres qui étaient réunis au bureau de leur fédération. Ensemble, ils ont battu les pavés jusqu'au lieu du rassemblement populaire. Devant l'assistance, Augustin Kabouya s'était apaisantie sur le projet de développement de sa 45 territoire et son impact dans les territoires de Chilingue. Pour lui, ce projet sera très bénéfique pour les habitants de ce territoire, c'est-à-dire l'État va construire les hôpitaux, les écoles et les routes des desserts agricoles. Pour ce faire, soutenez Félix Antoine Tisekedi et renouvelez votre confiance au chef de l'État à 2023, a-t-il indiqué. L'investiture du comité fédéral de l'IDP Chilingue vient de mettre fin au dédoublement des fédérations. C'était aussi l'occasion pour les secrétaires généraux d'appeler les politiciens de ces coins du pays à éviter toute manipulation de la population. C'est par ce chapitre politique que nous mettons fin à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Beaucôté, à Mbadnaka et partout d'ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. José Beytombo, moi je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Excellent début de semaine à toutes et à tous. C'est très bon de suite au programme sur la chaîne nationale. Au revoir et à demain.